Tout de suite, le journal des régions, il vous est présenté par Sabine Lassane. Vous écoutez Algey Chaine 3, le journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Neuvième édition du prix du président de la République du journaliste professionnel. Abdelmedietteboun annonce que des mesures seront prises pour relancer notamment le fonds d'aide à la presse et la régulation du marché de la publicité. Atik Jda, la protection civile s'est mobilisée pour retrouver tous les randonneurs. Randonneurs portés disparus ces dernières 48 heures. Les 49 randonneurs ont été retrouvés sains et saufs. Les personnes handicapées nous en parlons ce soir à l'occasion de leur journée internationale. Les autorités du pays prennent de nombreuses mesures pour l'amélioration de leur situation. On fera le point à Sidi Blabès et à Guelm. Triste nouvelle ce dimanche. Journaliste sportif Jamal Boukarcha est décédé ce matin à l'âge de 67 ans. L'homme aux 13 Coupes d'Afrique des Nations de football a consacré toute sa carrière à la Chaine 3. Jamal Boukarcha sera enterré demain après-midi au 6ème tiers de la Magalhãie. Sport, football, face de poule, la Coupe de la CAF. Deuxième journée du groupe à l'USM-Alger s'impose de but à zéro face au Super Sport United. Le soutien à la presse renforcé par ses annonces du chef de l'État. Président à la cérémonie de remise du prix du président de la République du journaliste professionnel. Organisé à l'occasion de la journée nationale de la presse, le président de la République Abdelmedjit Boune a fait état dans une allocution lue en son nom par le ministre de la Communication de la réduction des coûts de l'agence de presse algérienne pour les médias nationaux afin d'alléger le fardeau financier des médias. Afin de faciliter la tâche aux journalistes sportifs lors de couvertures de différentes missions, le président de la République annonce la révision à la baisse des prix de billets d'avion d'Air Algérie à leur profit. Et pour revitaliser le secteur, le ministre de la Communication et la direction de la Communication, la présidence de la République sera en charge d'élaborer une étude pour la relance du fonds d'aide à la presse et d'élaborer une conception pour organiser le marché de la publicité. Le président de la République a chargé en outre le ministre de la Communication de trouver une solution définitive au logement de sécurité acide et fâche. J'en reviens à présent aux lauréats qui ont été honorés ce matin par le président de la République, 17 lauréats du président. La cérémonie s'est tenue coïncidant avec les célébrations liées à la journée nationale de la presse. Je vous le disais à un instant, la presse nationale appelée à plus que jamais à faire preuve de créativité et d'innovation en respectant l'éthique et la déontologie journalistique. Nous allons écouter les différents lauréats ayant décroché des prix dans trois catégories différentes. Respectivement, Sofiane Mekanine, journaliste au sein de l'ENTV, à la Wilaya Douran, Mohamed Amin Badri, journaliste au sein de la radio algérienne Chain 1 et Asya Busta, journaliste au sein du quotidien Horizon. Ils sont au micro de Samir Aloun. C'est un documentaire de 13 minutes qui porte le titre « Ensemble pour innover ». Cela parle d'un jeune innovateur dans la Wilaya de Gherdaya à Beldetlatov. Je suis très content et fier d'avoir obtenu le premier prix du président de la République. C'est un grand honneur pour moi et pour la télévision algérienne. Un encouragement également pour tous les journalistes et équipes techniques à continuer sur cette lancée. Je remercie le président de la République pour tous ses efforts et pour le prix, bien sûr, et pour tout l'intérêt qu'il porte à la corporation, n'autant plus que tous les sujets qui ont été présentés parlent des défis d'actualité. La sécurité alimentaire, la sécurité énergétique, la sécurité hydrique. Voilà, donc je remercie le président de la République et le ministre de la Communication pour tous ses efforts. Nous avons remporté aujourd'hui la première place dans la catégorie information radiopholique. prix remporté qui coïncide avec les célébrations de la journée nationale de la presse. Dans notre reportage, nous avons parlé de ces facilités et accompagnements destinés aux entrepreneurs et start-upers. Plus de peur que de mal à Bouira, le randonneur porté disparu depuis hier, a été retrouvé sain et sauf en début d'après-midi au lieu d'Iblbara. La protection civile a en effet intensifié ses recherches sur ces dernières 48 heures, lorsque 49 personnes se sont égarées lors d'une randonnée à l'Ellardidja à cause du brouillard et du mauvais temps. On écoute à ce propos capitaine Zohir Ben Hamzal, chargé de la communication à la protection civile. Concernant l'opération de recherche de la personne égarée au sommet de Tigisda au lieu d'Iblal-Lardidja, commune d'Islam, d'Aira de Bishloul, La 49e victime a été retrouvée ce jour, le 3 décembre, aux environs de 12h40, saine et sauf, en bonne santé, au lieu d'Iblal-Bara, commune de Saric. La victime a été prise en charge sur le lieu et évacuée vers l'hôpital d'Umjdallah. Toujours à Bouira, la direction du commerce rassure les consommateurs. La semoule est disponible sur le marché et s'il y a des insuffisances dans certaines localités, les approvisionnements seront renforcés. Aris Chachouin. Une légère perturbation de la disponibilité de la semoule a été ressentée ces derniers jours. Le directeur du commerce de Bouira, dans une conférence de presse, est justement revenu sur les raisons de cette perturbation, en révélant ainsi que, d'une part, la quantité de cette matière produite au niveau de la oulaïa suffit à peine pour 30% de la population. Nous avons malheureusement enregistré ces derniers jours une légère perturbation de la disponibilité de la semoule. Le besoin quotidien nécessaire pour la population de Bouira est estimé à environ 1818 quintaux. Et la production locale dans la oulaïa n'excède pas les 740 quintaux, ce qui suffit à peine pour 30% de la population. D'autre part, le même directeur fait savoir que la quantité complémentaire habituellement parvenue des oulaïa de Boumardès et de Blida a diminué à cause du dysfonctionnement technique au niveau des minoteries de Blida. Et des contacts sont en cours pour s'approvisionner aussi depuis les oulaïa de Msyla, Burjbo-Aleric et Béjaya. Durant les 3 ou 4 derniers mois, nous recevions les quantités complémentaires nécessaires des oulaïa de Boumardès et de Blida. Ce mois de novembre, il y a eu un arrêt technique des minoteries de Blida. Et actuellement, on essaie de reprendre la même cadence. On est toujours en contact avec nos collègues des directions du commerce de ces oulaïa, et même avec ceux d'autres oulaïa, à l'instar de Msyla, Burjbo-Aleric et Béjaya. Il y a lieu de préciser que cette perturbation ne touche pas tout le territoire de la oulaïa, et les démarches déjà entreprises par les services du commerce sont nécessaires afin de rétablir l'équilibre de l'offre et de la demande. Bouhra, Aris Chachoua, Algéchin 3. Ce 3 décembre, c'est la journée internationale des personnes handicapées. Les actions de solidarité en direction de cette catégorie vulnérable sont assurées à Guelma, par la DAS ainsi que la CNAS. Les autorités locales ont supervisé ce matin l'opération de distribution de 120 unités comprenant divers équipements pour les personnes à besoin spécifique. Le chef service de la solidarité, Abdrahman Biladi. Il y a eu lieu la distribution de plus de 120 équipements pour personnes handicapées, répartis entre moteurs, cycles à trois roues, chaises électriques pour personnes handicapées, et des prothèses auditives, ainsi que des équipements pour aveugles, tels que des horloges parlantes et des copies de courants en braille. En ce qui concerne le volet de la scolarisation. Le secteur de l'éducation spécialisée s'est vu enrichir par quatre classes intégrées, d'un total de 42 classes réparties sur 17 communes, encadrant 335 élèves de la catégorie. De son côté, le directeur de la DAS, Ilyas Bouloulog, a indiqué que le nombre de détenteurs de la carte de handicapés jusqu'à prison est estimé à 18 644 personnes. Degelma Zohir Douaqa, Al Jichén III. Et à travers tout le pays, le but est de les soutenir tout au long de leur cursus scolaire notamment. A Sidi Blabas, cette journée était l'occasion pour les autorités locales de se rapprocher de cette frange de la société en leur distribuant des cadeaux qui leur seront sûrement d'une grande utilité. Correspondance signée Inès Mohamed. La journée mondiale des personnes à besoin spécifique a été consacrée à la distribution de 24 fauteuils roulants manuels et électriques, aussi des tricycles à moteur, au profit de cette frange fragile de la société assurée par la direction de l'action sociale de la Wilayah de Sidi Blabas, nous dit la directrice Jamila Roubri. Nous avons quatre tricycles à moteur, quatre fauteuils roulants électriques, huit fauteuils roulants spécifiques IMC pour les enfants et personnes handicapées moteurs et handicapées mentaux, quatre autres fauteuils manuels pour enfants et quatre fauteuils similaires pour adultes. L'école des sourds muets assure actuellement la scolarisation de près de 80 enfants. Détail l'ancien Yomir Abed Mohamed Amine. Notre école pour l'instant contient 78 élèves. On a deux niveaux de scolarisation, le niveau primaire et le niveau moyen. On commence tout d'abord avec une détection précoce de l'handicap. C'est à partir de l'âge de 3 ans, 4 ans. Il commence avec première année d'hémitisation, deuxième année d'hémitisation et après scolarisation de l'élève. On a le même programme que l'éducation nationale. On l'adapte par rapport à l'handicap. Parallèlement, les enfants scolarisés ont exposé leurs activités manuelles comme la peinture, les dessins et articles de décoration. De Sidi Blabbes, Inès Mohamed pour HH3. Ce dimanche, la rédaction de HH3 est endeuillée. Le grand journaliste sportif Jamal Boukarcha s'est éteint ce matin à l'âge de 67 ans des suites d'une longue maladie. Il a consacré 30 ans à la radio nationale HH3. En tant que reporter et animateur d'émissions sportives, il est connu par ceux qui l'ont côtoyé par sa bonne humeur et ses grandes connaissances du monde du sport. Témoignage de notre collègue Mohamed Haouchine, il est journaliste. Jamal n'était pas un confrère, n'était pas un ami, c'était un frère. 40 ans de radio, on s'est connu en 82 à mes débuts à la radio et c'est lui qui m'avait mis en confiance, qui m'avait accueilli les bras ouverts, etc. Et puis je peux vous dire que de souvenirs impérissables, mémoireables avec Jamal. Jamal, on le connaît toujours souriant, bout en train, bon vivant, très très humain. On a voyagé ensemble plusieurs fois en Afrique, on a partagé les mêmes chambres, les mêmes peines, les mêmes joies. Je peux vous dire en tout cas que je suis véritablement effondré. Toute la radio nationale perd en lui un véritable fleuron, un homme qui aimait son pays, qui aimait sa passion, la radio. En tout cas, toutes mes condoléances à sa famille. Il a également exercé en tant que consultant sportif à la télévision algérienne. Jamal Boukarcha sera enterré demain après-midi au cimetière d'El Madaniya. En cette douloureuse circonstance, nous adressons à toute sa famille nos sincères condoléances, notamment à sa fille Sofia Boukarcha, qui est également notre collègue. Attristé également par ses disparitions, le président de la FAF, Oli Tzadi, et les membres du bureau fédéral présentent à la famille, aux proches et aux amis du défunt, ainsi qu'à ses collègues de la radio nationale, leurs plus sincères condoléances, et les assurent de toute leur sympathie. Le défunt Jamal Boukarcha était également un fervent supporteur de l'USM Alger. Il détient d'ailleurs le record des couvertures de Coupe d'Afrique. Les rouges et noirs se sont d'ailleurs imposés cet après-midi 2 à 0 contre les sud-africains de Super Sport United au stade Peter Mokaba à Polo Kwan à l'occasion de la deuxième journée du groupe Adla Fass de Pôle de la Coupe de la Confédération africaine de football. Voilà, c'est la fin de ce journal des régions réalisé par Ahmed Dadou. Merci de l'avoir suivi.